Aujourd'hui, je vous invite à commencer votre pratique dans la posture de votre choix. Donc, ça peut être la posture de l'enfant, la posture du shavasana, du demi-shavasana. Ça peut être aussi une posture assise. Donc, prenez le temps de vous installer confortablement avec les accessoires de votre choix. Prenez une posture immobile. Il est le temps de vous déposer ici et maintenant sur votre tapis. Puis, adoucissez chaque trait du visage, en commençant par les traits du front. L'espace entre les deux sourcils. Dans la mâchoire. Puis, la main se dépose au fond de la bouche. Observez votre respiration. La longueur, la fréquence. Le rythme. Permettez à votre ventre de se gonfler librement. À l'inspiration, le ventre de se gonfler. À l'expiration, les côtes se referment. Peut-être imaginez si le mouvement du diaphragme, le muscle qui permet au poumon de se gonfler, de se dégonfler. À l'inspiration, le diaphragme s'abaisse. Et à l'expiration, le diaphragme revient au sang. À l'inspiration, le diaphragme s'abaisse. Les poumons se gonflent. Pendant l'expansion de chaque côté du corps. À l'expiration, le poumon se dégonfle. Le tout revient au neutre, sans effort. Acceptez vos limites. Acceptez vos capacités. Mais acceptez aussi l'état d'esprit dans laquelle vous vous trouvez présentement. En vous écoutant tout au long de la pratique. Acceptez d'écouter votre corps et votre tête. Puis, tranquillement, ramène du mouvement dans ton corps. Suis ton intuition. Peut-être en bougeant les extrémités. Peut-être en bougeant la tête. Peu importe dans la posture dans laquelle tu te trouves. Suis ton intuition. Amène légèrement du mouvement dans ton corps. Amène légèrement du mouvement dans ton corps. Et puis, si tu te retrouves en posture couché. Puis, prends une grande inspiration sur place par les narines. Et puis, expire par la bouche. Entroule légèrement les yeux. Puis, dégage les accessoires si jamais tu en avais utilisé. On va se retrouver sur le dos. Amène les pieds au sol. Croise la jambe droite par-dessus la jambe gauche. Puis, ramène les cuisses près de toi. Viens chercher les genoux, les tibias ou encore les chevilles pour tirer les jambes vers toi. L'objectif ici, c'est de venir étirer nos fessiers. Relâche les épaules et la mâchoire. Une grande inspiration. Expire profondément. Puis, allonge les jambes vers le ciel. Fais un grand cercle avec tes jambes pour venir croiser la jambe gauche par-dessus la jambe droite. Puis, faire la même chose que tantôt. Donc, tu vas aller chercher les genoux, les tibias ou les chevilles pour aller tirer les fessiers. Expire, allonge les jambes vers le ciel. Pour quelques fois ici. On va venir faire des cercles pour réchauffer les hanches. Donc, reviens croiser la jambe droite par-dessus la jambe gauche. Puis, tout de suite, inspire. Grand cercle. La jambe gauche, viens par-dessus la jambe droite. Expire, croire. Attends. Inspire, go. Expire, go. Expire, go. Expire, go. Expire, go. un peu plus les cercles. Une dernière fois de chaque côté. Pour se retrouver avec la jambe droite par-dessus la jambe gauche. Excellent! Ici, tu peux soit garder les jambes comme ça. Soit ramener la jambe droite un peu plus près de la cheville ou peut-être aller crocheter le pied droit en dessous du mollet. Ramène les bras à l'âge de chaque côté en croix. Inspire sur place. Puis expire, descend les orteils vers le sol en plaquant le bas du dos dans le tapis. Inspire. Expire. 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 Encore pour cinq fois. On vient ici à engager les abdominaux. Quatre. Peut-être voir si tu peux descendre un peu plus bas en gardant bien le bas du dos plaqué. Trois. Deux. Puis un. Maintien en bas pour cinq. Quatre. Trois. Deux. Un. Expire. Ramène au centre. Grand sec. On fait la même chose de l'autre côté. Donc, reste comme ça ici. On croche le pied gauche en dessous du mollet droit. Inspire sur place. Expire. Expire. Faire le sol. Plaque le bas du dos. Inspire. Sous les deux. Expire. 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 Encore cinq. Quatre. Deux. Et le dernier. On maintient pour cinq secondes. Cinq. Quatre. Trois. Deux. Un. Expire. Ramène. Grand sec. À nouveau. Ramène la jambe droite par-dessus la jambe gauche. Cette fois-ci, on va aussi y aller avec le haut du corps. Donc, je vous explique. Ramène le bras gauche par-dessus le bras droit avec tes mains et viens chercher les épaules. Donc, quand on va descendre, on va faire une chose avec les jambes en soulevant les coudes vers l'arrière. Pour l'expiration, on va ramener les coudes avec les yeux. Inspire. Arrange. Expire. Soulève le bras du corps. Amène les coudes ou les yeux. Pour cinq fois. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Pour trois. Inspire. Expire. Pour deux. Expire. Expire. Pour un. On maintient celui-là. Pour cinq. Quatre. Trois. Deux. Un. Expire. Relâche les bras. Relâche les jambes. Peut-être secouer si ça fait du bien. On va ramener la jambe gauche par-dessus la jambe droite. On fait la même chose. Encore une fois, je choisis ton option pour les jambes. Cette fois-ci, on amène le bras droit par-dessus le bras gauche. Donc, c'est le bras gauche qui se retrouve en dessous. Pour encore cinq fois. Quand vous êtes prêts, inspire. Arrange. Expire. Inspire. Expire. Pour trois. Pour deux. Pour un. Et on maintient pour cinq. Quatre. Trois. Deux. Un. Expire. Relâche. Ramène les plantes des pieds ensemble. Laisse tomber les genoux de chaque côté pour la posture du papier. Expire. Tranquillement, laisse les genoux tomber de chaque côté pour la posture du fœtus. puis relève-toi immédiatement. Excellent. On va utiliser le bloc cette fois-ci pour des protractions, rétractions, pour échapper nos homoplaques, mais c'est aussi une action qui est très importante dans la posture de l'air. Je vais le mentionner, vous allez le voir plus tard. On apporte le bloc ici à l'avant de soi. Puis à l'inspiration, vous emmène les homoplaques. Je vais faire le doigt-gout pour que vous voyez mieux. L'une vers l'autre. C'est vraiment ici un mouvement qui se passe au niveau des épaules. Puis à l'expiration, pousse le bloc loin devant pour ramener les homoplaques de chaque côté de la cage. Inspire. Expire, pousse. Inspire. Tu rapproches le bloc de toi. Expire, pousse le bloc. Au maximum que tu es capable. À nouveau, inspire. Expire. Pour cinq fois. Expire, c'est de garder les épaules loin et les oreilles, de relâcher la mâche fort, de sourire peut-être. Expire. Encore pour trois. Ça va faire des grands mouvements fluides. Deux. Dernier un. Expire, pousse au maximum. Maintien ici dans la protraction en évoilant le plus loin possible le bloc de toi. Puis ici, imagine que tu veux déchirer le bloc. Continuez à respirer. C'est supposé de le sentir dans les épaules. Tenez d'expirer par la bouche. Ça peut faire du bien. Dégager la chaleur. Encore pour cinq. Quatre. Tiens encore plus fort. Trois. Deux. Un. De lâche. Excellent. Super. Donc, on va aller dans nos sanitations au sommeil. Par contre, aujourd'hui, ça va être différent. On va la faire sur les genoux. Donc, c'est une variante qui est différente puis qui est accessible à tout le monde. Si jamais, justement, vous êtes sensible au niveau des genoux, vous pouvez insérer une couverture à tout moment. Nous avons notre salutation. Donc, on commence à l'arrière de son tapis en posture assez sur les tibia. Roule les épaules vers l'arrière. Ramène les doigts en soleil bien écartés. Peut-être fermez les yeux un moment ici. Puis, inspire. Soulève les fesses. Soulève les bras vers le ciel. Engage la rétroversion du bassin en ramenant le pubis vers l'avant. Allons de la colère. Expire. Ramène les mains au cœur. Puis, penche le haut du corps vers l'arrière en gardant une bimine droite de la tête jusqu'au genou. Continuez à pousser le bassin vers l'avant. Expire. On va le faire trois fois, juste pour bien comprendre le mouvement. Inspire. Soulève. Expire les mains au cœur. Penche vers l'arrière. Pousse le bassin vers l'avant. Expire. Encore deux. Inspire. Expire vers l'arrière. Expire sur place. Expire au centre. Dernière fois. Inspire. Soulève. Expire vers l'arrière. Expire sur place. Expire. Reviens au centre. Dépose les mains. Pose sur la table. Rouvre les doigts en étoile. Plante le bout des doigts dans le tapis. Puis active la protraction qu'on a faite tantôt. Donc décolle les omoplates. Éloigne le tapis de toi. Un. Inspire sur place. Puis à l'expiration, on va aller dans la posture du dauphin. En déposant les avant-bras sur le tapis. Plante le bout des orteils dans le tapis. Puis soulève le bassin vers le ciel. Garde les jambes liées ici. Pense à pousser le sommet du coccyx vers le ciel. Tout en gardant les abdominaux contractés. Peut-être reculez légèrement les pieds vers l'arrière. Pour aller en planche sur les avant-bras. Ici, vous pouvez toujours déposer les genoux. Gardez les fesses contractées. La protraction dans le sol. Inspire sur place. Expire. Apportez le menton vers le sol. Entre les deux mains. Expire. Rementre. Pour une autre fois. Inspire sur place. Expire. Menton vers le sol. Expire. Retourne vers le dauphin. Le dauphin, c'est un peu comme notre chien. Elle est en bas dans la salutation solaire. Puis expire. Débose les genoux au sol. Posture de l'enfant. Expire profondément ici. Puis inspire. Déroule une vertèbre à la fin. On va faire la même chose encore deux fois. Roule les épaules vers l'arrière. Présente le sternum. Inspire. Soulève. Expire. Mets au cœur. Penge vers l'arrière. Engage un peu plus les fessiers. Inspire sur place. Expire. Remène au centre. Dépose les mains. Posture de la montagne. La montagne, la posture de la table. Active la protection. Puis à l'expiration, dépose les avant-bas. Soulève le bas. Expire. Inspire sur place. Expire. Planche sur les avant-bras. Les mains ici sont alignées avec les coudes. Expire. Menton. Vers le sol. Expire. Pousse. À nouveau. Inspire. Expire. Ramène. Pousse-toi du dauphin. Puis dépose les genoux de chaque côté du tapis. Vise-les vers l'arrière. En passant vers l'enfant, déroule une vertèbre à la fois. Laisse la tête tomber dans le sol. Expire. Dernière fois, un peu plus fluidement. Inspire. Soulève. Expire. Sur place. Inspire. Expire. Au centre. Débrose. Roule les épaules. Ramène le pic de coude vers l'arrière. Inspire. Expire. Débrose. Dourfin. Dernière fois. Inspire. Sur place. Expire. Planche. Vers le sol pour une fois. Expire. Pousse. Soulève. Bassin. Puis dépose les genoux. Laisse tomber les fesses vers le talon. Dépose le front au sol. Prends un moment ici pour te déposer, pour te reconnecter avec ton souffle. Puis dans les prochaines salutations au sol, je vais y intégrer les nouvelles postures pour nous préparer encore plus à notre posture de défi. La posture de l'air. On t'approche de l'inspiration à ton clé de déroule vers le talon à la fois. Puis expire. On va aller ici dans les bras de l'aile. Je vous explique. On va commencer avec le bras droit. On va passer en dessous et le bras gauche par-dessus. Vous pouvez soit ramener les mains sur les épaules ou ramener le dos des avant-avant en contact. Vous pouvez aussi aller chercher avec la main droite le pouce gauche. Donc, choisissez votre option. Ici, les coudes veulent s'éloigner de la poitrine le plus possible avant de soulever les coudes. Ensuite, soulève les coudes. Soulève légèrement le regard vers les mains. L'objectif ici, c'est de venir sentir les serments entre les deux un peu plates. Plus on va éloigner les coudes de soi, plus vous allez être en mesure de le sentir. La prochaine expiration, décroise les bras vers le sol, puis inspire, soulève les bras, soulève le bassin. Expire vers l'arrière, comme au début. Peut-être voir si c'est en mesure de descendre un petit peu plus loin. Inspire sur place. Expire, avance le pied droit vers l'avant. Soulève les bras, entrelasse les doigts ensemble. Pousse l'index en contact. Inspire, puis soulève les doigts vers le ciel en gardant la rétroversion du bassin. Gardez tout de même les épaules loin, les oreilles. Puis à l'expiration, ramenez les mains de chaque côté du pied droit. Puis croisez la jambe droite par-dessus la jambe gauche pour la posture de la table, avec les jambes croisées. Active ta protraction. Puis plante le bout des orteils. Ici, on va aller dans l'éléphant avec les jambes croisées. Donc soulève les genoux du sol. Pense à activer les adducteurs. Pensez bien coller les cuisses ensemble le plus fort possible. Pensez à ramener les mains vers les pieds vers l'arrière pour contracter les abdominaux. Peut-être que ça tremble. Pour ceux qui veulent plus de défi, vous pouvez soulever le bout des orteils du pied droit. En se retrouvant en appui sur un pied. Encore pour deux respirations ici. Puis à l'expiration, dépose les orteils, dépose les genoux au sol. Les avant-bras pour la posture du dauphin. Soulève le bassin et vous décroise la jambe droite. Un expir, planche. Contraclique les fessiers, expir, push-up. Un expir. Soulève, expir. Dépose les genoux. Passe vers l'enfant. Puis on se retrouve en posture assise. Pour faire la même chose de l'autre côté, on va faire deux fois de chaque côté. Expire. Le bras gauche est en dessous, le bras droit est par-dessus. Choisis ton option, soit avec les mains sur les épaules ou les avant-bras en contact. Expire. Soulève les bras. Éloigne les coudes de la poitrine. Pensez à engager les abdois. En garde le dos long. Puis à la prochaine expiration, décroise. Inspire. Soulève. Expire. Expire. Vers l'arrière. Sur place. Soulève les bras, avance, pied gauche, pente. Expire. Allonge. Poussez légèrement le bassin vers la forme pour sentir l'étirement à l'arrière. la cuisse droite. Abaisse les épaules. Expire. C'est de croire la jambe gauche par-dessus la jambe droite. Posture de l'éléphant. Soulève les genoux du sol. Encore une fois, engage les adducteurs. Bien coller les cuisses ensemble. Puis amène les mains vers les pieds pour contracter un peu plus les abdominaux. Peut-être soulève le pied gauche. Continuez à pousser dans le sol au maximum. Encore pour deux respirations. Fait toujours déposer les genoux quand vous en avez besoin. Expire. Dépose. Posture du dauphin. De croire les jambes. Peut-être que vous observez ici que vous avez déjà plus de mobilité qu'au début dans votre dauphin. Expire. Planche. Expire. Bouge. Soulève. Dauphin. Dépose les genoux. Roule vers l'arrière. Une dernière fois de chaque côté. Un peu plus rapidement. Le bras droit en dessous. Le bras gauche par-dessus. Inspire. Soulève. Expire. Des croises. Inspire. Soulève. Par arrière. Inspire. Avance les doigts. Allons. Expire. Expire. Elephant. Chambre droite par-dessus. Jambes gauche. Soulève les genoux. Garde les genoux à quelques millimètres du sol. Inspire sur place. Pousse un peu plus dans le sol. Expire. Depose. Dauphin. Inspire. Pouche. Inspire. Expire. Soulève le bassin. Depose les genoux. Roule. Dernière fois. À gauche. Expire. Roule les épaules vers l'arrière. Le bras gauche est en dessous. Le bras droit par-dessus. Inspire. Soulève. Expire. Des croises. Expire. Inspire. Jambes gauche devant. Expire. Expire. Posture de l'éléphant. Inspire. Pousse dans le sol. Active au maximum les tissus, les bras, les abdominaux. Inspire sur place. Expire. Dauphin. Expire. 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 Puis, à la tomberie. Planche. Pouche. Expire. Expire. Puis, dépose les genoux. Posture de l'enfant. On va aller directement ici dans un chien. Tête en bas. Donc, plante le bout des orteils. Soulève le bassin. Été. On va aller là. On va aller. Être en bas. À la tomberie. À la tomberie. Un peu de « nœud ». Et là, on va aller. On va aller. On va aller. On va aller. À la tomberie. On va aller. la montagne. Ici vous allez avoir besoin peut-être de votre bloc, donc gardez-le à proximité, je vais le montrer face à vous. Donc allez le porter du côté du pied gauche, donc il va être là au cas où, si jamais vous en avez besoin. Donc on va aller dans la posture de leg, je vais vous montrer plusieurs variations pour que ce soit accessible à l'intérieur. Donc pour ce qui est des jambes, vous pouvez, c'est à dire on va trois fois faire la jambe gauche, vous pouvez amener le bout des orteils sur le bloc, puis on vient vraiment faire comme une chaise, un peu là en haut, on veut comme si il y avait une chaise, on veut venir s'asseoir. Si ça va bien avec le bloc, vous pouvez essayer sans bloc et aller poser directement les pieds au sol. Si ça va bien, vous pouvez lever les orteils, puis pour ceux chez qui c'est accessible, vous pouvez même essayer d'aller croiser le pied droit à l'arrière du mollet gauche. Quand vous avez trouvé votre variation, pour ce qui est des bras, ça va être le bras droit qui va être en dessous, le bras gauche qui est par-dessus. Vous pouvez ramener les mains comme au début on a fait avec les abdominaux, ou encore une fois ramener en bras de leg, donc l'arrière des bras en contact. Donc, vous trouvez une posture dans laquelle vous êtes capable de rester si quelques respirations. Plus vous allez descendre les fesses vers le sol, plus ça va être intense au niveau des jambes, au niveau des fessiers. Puis ici, pour un petit défi d'équilibre, inspire sur place. Comme au début, expire, coude, genou. Inspire, soulève. Expire vers coude, genou. C'est juste le haut du corps qui bouge. Le bas du corps reste immobile. Inspire. Pour trois fois. Expire. Pour deux. Expire. Pour un. Expire. Décroise la jambe droite. Allonge la jambe droite derrière. Fente, soulève le haut du corps. Décroise les bras vers le sol. Inspire, soulève. Expire, ramène les mains de chaque côté, puis t'amène le pied droit à l'avant. Ou t'ambrasse l'avant. Déroulez les vertèbres à fond. On va aller par la même chose du côté gauche. Donc, choisis ta variation pour les jambes et les pieds. Donc, croise la jambe gauche par-dessus la jambe droite. Descends les fesses vers le sol. Le bras gauche est en dessous, le bras droit est par-dessus. Fixe un point pour plus de stabilité. Faitement, fermez les yeux pour chez qui vous êtes habitués de le faire. Moi, personnellement, je trouve ça déjà assez challengeant comme ça. Pensez toujours à décoller les omoplates. Éloignez les coudes le plus loin de votre poitrine. Puis approchez l'expiration, ramène le coude du dos. Inspire, soulevez les coudes. Expire, contracte les abdominaux. Pour deux. Pour un. Et croise la jambe gauche, allonge la jambe gauche derrière. Inspire, soulevez les bras frontes. Expire, bien croise les bras vers le sol. Soulevez les bras. Allonge pas au maximum. Puis expire avec les bras de chaque côté. Flexion avant. Je pense que vous êtes prêts à plier les jambes pour déposer votre bassin au sol. On va se retrouver en posture du shavasana. Notre posture finale. On va chercher l'arrière des cuisses. Roule une vertèbre à la fois sur ton tapis. Puis allonge les jambes à l'avant. Laisse tomber les bras de chaque côté. Les bombes de main face au ciel. Enseigne d'ouverture. Pritämisez mon lave de semi-yambes et un bras dans notre exercice. Apprenez contact avec votre corps, des pistoles. Alors sur ton martial d'eau. Imaginez l'énergie qui circule pour chaque partie de votre corps, à l'aide de la circulation sanguine, à des battements du cœur. Observez votre respiration, est-ce qu'il y a une différence avec votre respiration présentement par rapport à celle du début? Permettez-vous d'aspirer librement, puis je vous invite à profiter de cette posture aussi longtemps que vous en avez besoin? Prenez un temps pour vous remercier avant de vous relever de votre pratique. Sinon, je vous souhaite une bonne journée à tous. Namasté.